Allez, aujourd'hui une Clio 4, ça marche aussi pour les Renault Captur et les Sandeo Dacia, on va faire les freins. Donc voilà, donc voiture sur chandelle, roue enlevée, on va commencer la roue avant gauche, donc on va tourner le volant complètement à gauche pour avoir accès à l'intérieur ici, donc voiture sur cal à l'arrière, on ouvre le capot, petit rappel, la manette pour le capot est sur le côté ici, on ouvre le capot et on va ouvrir le bocal à liquide de frein. Une fois que le bocal à liquide de frein est ouvert, on met du papier tout autour, tout simplement, quand on va repousser les pistons tout à l'heure, on a toujours le petit risque d'avoir un petit démentement. Une fois que la roue est démontée, donc la roue, donc là comme on est sur la roue de gauche, on a tourné la roue complètement à gauche, on va aller donc à l'intérieur et on va commencer par enlever les deux petits bouchons, donc un petit bouchon ici et le même juste au-dessus. Voilà, donc j'ai enlevé les deux petits bouchons, j'en profite pour faire un premier commentaire. Il y a deux types de montage, ça c'est ce qu'on appelle un montage ATE, parce que c'est des petits bouchons plastiques qui sont là. Si jamais c'était des petits écrous de 13 qui étaient là, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le montage TRW. Donc par contre, attention, les références de plaquettes de frein ne sont pas les mêmes. Je mettrai en commentaire tout à l'heure les deux types de plaquettes. Le ressort ici est enlevé, on glisse un peu, on fait glisser un petit peu, et ça vient, hop, là, et ça vient comme relativement, tu savais, pas trop de problème. Ensuite, on va écarter au maximum le piston, on va essayer de faire rentrer le piston, ensuite, on va essayer de faire rentrer le piston, pour ça, on va prendre appui ici, par exemple au début, et donc là, on voit le piston qui rentre, voilà, une fois qu'on a accès ici, on peut venir se glisser là, et là, le piston, on va pouvoir le rentrer à fond. Donc une fois que ça ne recule plus, c'est excellent. Alors, une fois que les deux petits bouchons sont enlevés, on a donc clé Allen de 7, clé Allen de 7, et donc, on va dévisser les têtes de colle, on dévisse les deux, on laisse celle-là, et celle-là. Donc une fois nos deux vis de sortie, on peut les sortir complètement, et donc maintenant, on va retirer l'étrier en tirant dessus, tout simplement, et avec un tendeur, on va l'accrocher à l'amortisseur. Voilà, là, j'ai déjà accroché le tendeur en haut, et donc pour tirer, c'est tout simple, il suffit de tirer dessus, il vient tout seul. Donc on voit là, les deux vieilles plaquettes, qui sont plutôt bien usées, enfin, ça va le faire, donc j'enlève tout de suite. J'enlève tout de suite, tant bien que mal. C'est le côté extérieur. Et je laisse celle-là pour le moment, ça me servira tout à l'heure, pour repousser le piston à fond. Donc le tendeur, hop, je l'accroche à l'amortisseur, même chose. Et comme ça, je vais pouvoir travailler tranquillement. Ensuite, on revient à l'intérieur de la roue, pour démonter le support, l'étrier, justement. Boulon de 19, ici, à dévisser, et le deuxième, il est là. Donc voilà, les deux boulons de 19, là, à dévisser, pour sortir le support, l'étrier. Voilà, donc là, le boulon est enlevé, le deuxième boulon, il s'enlève. Et donc là, on peut retirer le support d'étrier, dans sa totalité, qu'on va mettre à l'établi. Donc voilà, le support d'étrier à l'établi. Ce qu'on va venir, c'est venir bien nettoyer toutes les portées de plaquettes, là, tous ces coins-là. Idéalement, une petite visseuse, une petite brosse métallique. Et donc, on nettoie un peu partout. Donc voilà, le support d'étrier a été bien nettoyé, surtout toutes les portées ou les plaquettes glissent. Donc ici, 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 là, là, et là. Donc maintenant, ce qu'on paie les disques a changé, ça va pouvoir aller plus loin. Maintenant, on va attaquer le démontage des disques. On remet les roues droites. Donc l'importance de mettre la voiture sur chandelle des deux côtés, c'est quand même plus simple. On a deux petites vis, ici, Torx T40. Torx T40, je ne sais pas si on arrive à la voir. Voilà à quoi ça ressemble, Torx T40. Donc on dévisse les deux petites vis qui sont là. Donc voilà, les deux petites vis sont enlevées. Si jamais ça bloque, si jamais les vis sont bien bloquées dedans, il n'y a aucune raison, normalement. On remonte le petit support d'étrier derrière et on mettra un tournevis pour bloquer. Donc là, maintenant, qu'on a enlevé cette petite vis-là, il n'y a plus qu'à taper au marteau en espérant que ça vienne. Là, j'ai du bol, il vient tout de suite. Sinon, il ne faut pas hésiter à utiliser un extracteur. Hop là ! On profite d'en faire un extracteur quand ça coince, il y a un petit truc à trois ranges comme ça, avec trois pattes qui viennent coincer le disque au fond là-bas. Et on serre avec la vis là, ça vient décoincer. Des fois, il n'y a pas le choix, il faut ce truc là. Donc là, on voit qu'il y a un peu de traces de roue sur le moyeu. Un petit coup de brosse métallée. Et on remet tout ça impeccable. Maintenant que la portée est bien nettoyée, principalement au bord là, ce qu'on va faire, on va mettre un peu de graisse cuivrée. C'est la vitre à le disque qui se colle dessus. Donc on met juste un film de graisse cuivrée pour éviter que la roue revienne. Et donc, le prochain démontage de disque, ça sera quand même relativement plus facile, c'est la vitre à qui reste collé. Alors au niveau des nouveaux disques, voilà la référence de ceux qui sont montés. Donc, il n'y a qu'à savoir, quand un nouveau disque arrive, il est normalement toujours sur ce film un peu graisseux. Il y a une protection anti-rouille dessus. Donc, il est au suivant. Donc là, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est de les passer au niveau d'un nettoyant. Enfin, pour complètement les dégraisser. Donc, on fait toute la surface, avant, arrière, les deux, les deux faces. Et donc, un coup de chiffon dessus, pour bien les dégraisser. C'est sûr qu'il y a une trace de graisse entre le disque et la plaquette. Ensuite, on vient repositionner le disque. On repère où sont les petits trous, les petites vis. Voilà, c'est là. On remet les petites vis Torx T20. Bon, allez, pour les puristes, le serrage des petites vis, là, c'est 21 Nm. Autant vous dire que c'est presque rien. Ça se serre à la main. C'est un petit serrage à la main. De toute façon, ceux-là, le disque est bloqué par la roue quand la roue est mise. Donc, 21 Nm pour les deux petites vis, là. Donc là, ensuite, on va pouvoir remonter le support de l'étrier. Donc, après son bon nettoyage, on présente les vis, là, ici. Avec la vis mince, avec la vis de là-haut. Et donc, on reprend deux vis qu'on va refixer dedans. Donc, en haut, une en haut, une en bas. Donc, les deux boulons seront mis en place. Celui-là et celui-là. Et là, le serrage, ça va être beaucoup plus important. Ça va être 105 Nm. 105 Nm. Ensuite, on va reprendre notre étrier. Et on va mettre un serre-joint entre l'arrière du piston et la plaquette qu'on a gardée de ce côté-là pour repousser vraiment à fond le piston. Donc là, on voit, quand la plaquette touche le corps du piston, c'est que c'est bon, c'est bien repoussé. Donc, on peut enlever le serre-joint et enlever également la plaquette. Voilà. On va pouvoir maintenant, un petit coup de nettoyage quand même, et remettre la plaquette neuve à sa place, ici. Pour l'étrier également, on vient nettoyer la partie de plaquette, ici. Et ici, avec un petit peu de papier de verre. Avant de réinstaller les plaquettes, on vérifie d'abord, soit bien les mêmes, c'est évidemment. Ensuite, on va mettre un petit peu de graisse cuivrée à cet endroit-là, les plaquettes. C'est Ferrodo qui a fait un super document comment graisser les plaquettes de frein. Évidemment, on ne les graisse pas du côté freinage. Voilà. Et ensuite, donc, toutes les têtes de plaquettes. Ça ne sert à rien à en mettre une tonne, de toute façon. Voilà, pour celle-là, c'est bon. Et pour sa soeur jumelle, je le ferai après. Au niveau du graissage, un petit chou ici. Un petit chou ici. Un petit chou ici. Ensuite, un petit chou ici. Un petit chou ici. Voilà. Et surtout pas sur le disque, forcément. Surtout pas sur le disque. Voilà. Et la trie de soeur jumelle. Donc là, c'est à l'endroit où va tomber la fourchette de support de plaquette. Donc c'est à l'arrière la plaquette. Et pareil. Tac. Et voilà. Donc là, on va être prêt au remontage. Il y a de filmer ça au mieux. Donc la plaquette sans ressort. La plaquette sans ressort. Et donc, ça va mettre en place ici. Elle va... Il n'y a pas de choix sur sa position. De toute façon, On va prendre... On va prendre... On va les traiter. Voilà. On va reprendre donc la plaquette avec le ressort. Voilà. Et on va pousser dedans. C'est là, il n'y a pas de choix. Et donc, on remet l'ensemble là. On pousse un peu la plaquette. Voilà. Voilà. Donc là, tout est à peu près à sa place. On va pouvoir remettre les têtes de colonnette derrière. Donc les petites vis tête de colonnette là, à dégraisser, à nettoyer parfaitement. Et ensuite, donc on mettra un petit peu de graisse sur cette partie là. Et un tout petit peu de frein filet bleu sur cette partie là. Donc sur le filet. Ok. Donc voilà la vis qui est prête. Donc de la graisse cuivrée sur toute la partie lisse. Un petit peu de frein filet sur le filetage. Et donc maintenant, il va falloir repixer le collier. Donc la vis, on va commencer par la vis du haut. On engage la vis du haut. Et on va faire pareil ensuite sur la vis du bas. Et donc ensuite, pareil sur celle du bas. Donc on visse à la main. Il faut celle du bas et celle du haut. En bas et en haut. Et ensuite, on va serrer ou couper de serrage. Alors, couper de serrage. Le 28 Nm. Autant vous dire, pour les têtes de colonnette. Ils le connaissent. Donc 28 Nm. C'est pas très gros comme serrage. Idem pour en haut. 28 Nm. Ensuite, on remet les bouchons. Rien de plus facile. Et on va attaquer ce côté là pour remettre le ressort. Alors, la remise en place du ressort. C'est toujours la croix et la bannière. On va commencer à le remettre en bas. Hop. Ici. On va le pousser en arrière. Le pousser là. Et ensuite, avec une pince, il va falloir ramener ce petit picot là. Dans le trou qui est ici. Ce principe, on peut le tenir un petit peu en haut. Avec une pince, l'amener juste en face du trou. Et quand vous êtes dans le trou, un petit coup de marteau et c'est mis en place. Un petit coup de marteau, on se met en bas pour le tirer en place. Et donc, c'est fini. Un petit film de graisse cuivrée sur le nouveau disque au niveau de la portée de roue. On remonte les roues. On referme le poitier ici en vérifiant qu'il n'y en ait pas trop dans un premier temps. Enfin bon. On démarre le moteur. Quelques coups de pédale. On roule un petit peu. On revient. Et on vérifie le niveau de liquide de frein qu'on soit bien entre le mini et le maxi. Donc à savoir que le maxi sur la Clio 4, c'est la jonction des deux parties du petit réservoir.